Générique Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition du Zoom de TV Liberté. Aujourd'hui, je reçois Jérémy Banton. Bonjour Jérémy. Bonjour. Vous êtes diplômé en philosophie de l'Université Libre de Bruxelles, fondateur de la plateforme de formation Idéoshock et auteur de Maurice Barès, le prince de la jeunesse. Un essai publié aux éditions La Nouvelle Librairie, collection longue mémoire de l'Institut Iliade. Cet ouvrage disponible sur notre boutique tvl.fr. Alors Jérémy Banton, nos téléspectateurs seront peut-être un petit peu surpris par ce choix d'auteur justement et par le thème de votre livre. Pourquoi, quand on est un jeune intellectuel aujourd'hui, s'intéresser à Maurice Barès ? Bonne question. D'abord, simplement parce que je l'aime et que je l'ai découvert moi-même au début. Le tout premier livre de Barès que j'ai lu, c'était Un jardin sur le ronde. Un livre absolument magnifique. Le style de Barès est très beau et je l'ai aimé pour ça, pour la qualité de sa plume. Je n'avais pas eu l'occasion de me frotter à la littérature avant et Barès a été le premier grand auteur, on va dire, que j'ai vraiment lu. Donc ça, c'est au moment de vos études ? Oui, tout à fait. J'ai 19 ans, je crois. D'accord. Avec mon ami Antoine, nous nous baladons dans les rues de Bruxelles et je le trouve comme ça, chez un bouquiniste. Et un coup de cœur, et comme tous les coups de cœur, on ne l'explique pas vraiment. C'est une adhésion qui se fait spontanément. Et ensuite, par intérêt, évidemment, je retourne aux œuvres de Barès, à l'entièreté de son corpus, et Dieu sait que Barès a écrit. Et je lis les tout premiers romans de Barès, Le culte du moins, qui me marquent énormément. On a cette figure de dandy un peu anarchisant, qui rappelle par certains traits, parfois, une certaine forme de Nietzscheïsme également. Et tout ça m'intéresse, me parle beaucoup, notamment ces réflexes très anti-bourgeois, anti-parlementaires, dont on parlera peut-être. Et tout ça me marque. Puis je découvre L'ennemi des lois, un autre grand livre de Barès, qu'on ne lit pas souvent, d'ailleurs, qu'on lit peu, mais qui est plein aussi de vigueur et d'une certaine forme de révolte, fraîche, qui s'adresse à la jeunesse, et qui fait que Barès est reconnu par l'entièreté de sa génération comme étant son prince, ce fameux prince de la jeunesse, qui donne le titre à mon livre. Et voilà, Barès est vu comme celui qui préfigure vraiment cette sensibilité nouvelle, cette éthique nouvelle que la France du XIXe attendait, cette élévation d'une certaine manière littéraire, spirituelle, cette élévation politique aussi par le nationalisme, qui le mettra en œuvre par la suite. Et tout ces thèmes-là me marquent, et je me reconnais dans certains personnages, dans ce jeune homme qui doute, dans ce jeune homme qui cherche son absolu, son idéal politique. dont c'est enraciné également, puisque j'habite à la campagne, et l'univers campagnard, l'univers paysan, habite vraiment mon inconscient, et je retrouve toutes ces thématiques-là chez un Maurice Barès qui, je crois, nous parle encore justement pour cela aujourd'hui. – Alors on le précise, pour ceux qui l'auraient oublié, vous publiez cet hommage à Maurice Barès à l'occasion des 100 ans de sa disparition. – Tout à fait, oui. Le 4 décembre 2023, on fêtait le centenaire de Barès, donc il est mort évidemment le 4 décembre 1923, et c'était l'occasion de rendre hommage en fait à un auteur qui n'est plus nécessairement connu. Emmanuel Godot sortait sa biographie récemment, qu'il a sous-titré Le Grand Inconnu, et c'est tout à fait vrai, aussi bien parfois même des Barésiens qu'on va dire du public en général de droite, ou même plus largement du public qui s'intéressait à la littérature. On ne connaît plus Barès, on ne le connaît plus à la fois dans son tempérament littéraire, dans son tempérament d'homme politique, et on ne le connaît plus par ses œuvres aussi, tout simplement. Tout au mieux, on lit les déracinés, mais on oublie le reste. Et souvent, dans la plupart des cas, on le bannit, même on le proscrit, parce que Barès souffre de la réputation qu'on lui a faite par la suite, à savoir de Rossignol du Carnage, notamment après la Première Guerre mondiale, de chef de la tribu des bourgs de Crâne, comme l'ont dit. – Au lieu d'être un propagandiste, un peu en chef. – Exactement, donc de cette image, Barès souffre de cette image qu'on lui a collée d'antisémite, de raciste. Alors ça c'est Yves Sternel, qui est un intellectuel, qui a écrit un long livre sur Barès, intéressant à certains égards, parfois forcé à certains d'autres égards, mais ce livre a contribué à coller à Barès une étiquette assez infamante. Et je voulais, par ce petit essai, par cette courte monographie, en fait, remontrer la complexité du personnage qu'était Barès. Barès, c'est un homme qui a énormément douté, qui a hésité entre de nombreux camps. Ce n'est pas forcément facile de faire sentir toutes ces nuances dans un livre aussi court, mais ne plus que sur l'affaire Dreyfus, Barès hésite longtemps entre le camp Dreyfusard ou Anthony Dreyfusard. J'aurais pensé qu'il allait le rejoindre, alors qu'en fait, pour finir, Barès se décide pour les sentiers Dreyfusard. Et c'est quelque part une caractéristique, une constante en fait. Le doute est la constante chez Barès, c'est ce qui le rend attachant. C'est ce qui fait qu'il n'est pas un personnage linéaire, justement. Barès est capable d'être un nationaliste, tout en étant un homme passionné par l'Orient. Il est capable de défendre la France, bec et ongles dans scène et doctrine du nationalisme, tout en écrivant à la fin de sa vie un jardin sur le rond, où il rêve de nouveau, un petit peu comme à ses débuts, d'ailleurs, d'Orient, de poésie. Et toutes ces thématiques d'hommes politiques, d'hommes poétiques, et de littérateurs, comme on dit, et forment une personnalité complexe, je crois, attachante. Et c'est à cet homme-là, en fait, que j'ai voulu rendre hommage. Donc c'est l'hommage d'un jeune disciple à son maître, d'une certaine manière. Alors, Jérémy Banton, en rappelant par le sous-titre de votre ouvrage que Maurice Barès était le prince de la jeunesse, en cette fin de 19e siècle, n'adressez-vous pas, un peu en creux, une critique à la jeunesse de 2024 ? Quel prince se trouve-t-elle à Yannakamura, Squeezie ? Le niveau, c'est quand même un peu effondré, non ? – En effet, d'une certaine manière, c'est une forme de critique en sous-main. Il est certain que quand on regarde le niveau, ne fut-ce que des débats parlementaires, que Barès pouvait soutenir avec ses collègues, ou bien le niveau des journaux, tels que l'Action française, enfin, elle-même à l'époque de Barès, on a une impression de régression assez forte entre ce qui nous est servi aujourd'hui, que, comme le disait Trémien Rieu dans un de ses livres, aujourd'hui, on a l'impression qu'on va dîner tous à la panade commune, et on n'a plus ce sentiment un petit peu aristocratique, ou d'élévation, presque encore cet esprit humaniste qui pouvait exister à l'époque de Barès. C'est une critique en sous-main, c'est aussi une critique, je crois, parce que l'éducation par les modèles est essentielle, et c'est une forme d'attachement que l'on peut faire à un modèle, à un auteur, comme on le ferait à un maître, qui permet de s'élever soi-même, et choisir son modèle, décider de s'attacher à Ayana Kamoura. Pardon, je ne sais pas prononcer son nom. – C'est pas très grave. – Mais cette jeune femme qui a été donc choisie par le Président de la République pour représenter la France lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques 2024. – Oui. – Donc qui est censée être un symbole un peu de la jeunesse française aussi. – Exactement, mais tout ça contribue en fait à l'esprit d'égalitarisme dans lequel on vit, où un modèle en vaut un autre. Quand on est à l'université, on doit accepter que ses camarades puissent lire des auteurs qui ne valent pas grand-chose, qui sont publiés aujourd'hui, je ne citerai pas des noms, où moi-même qui lisais Barès et Les Douze Valets, et même le mien était infamant. Alors que je crois pourtant que Barès a des qualités littéraires supérieures à ce qui peut se faire aujourd'hui. Et je crois que c'est une manière aussi de dire choisissez-vous les bons maîtres. Le choix d'un maître est un choix personnel qui implique sa propre responsabilité. S'il a envie de s'élever, de se développer en tant que jeune homme, autant s'attacher aux bons auteurs d'une certaine manière. Quel qu'il soit, quelle que soit leur tendance, que ce soit la droite contre les révolutionnaires, la droite révolutionnaire ou la droite conservatrice, mais qu'on s'attache à des modèles qui puissent nous porter et nous permettre de nous développer. Et en soi, en disant cela, je suis entièrement barrésain parce que Barès lui-même s'attachait à des modèles et rejoignait surtout ses lecteurs à cultiver leur moi. Et la culture du moi, c'est une culture en fait aristocratique. On n'est pas soi-même comme on est un goret qui se roule dans cette éjection. On est soi-même parce que justement, on prend plaisir à sans cesse se contraindre. Barès dit que le secret d'effort est de se contraindre sans répit. Et donc, il y a cette fameuse distinction qu'on fait entre l'individualisme presque traditionnel, sensualiste où les hommes jouissent d'eux-mêmes et l'individualisme barésien qui est un effort que l'on fait. Et un effort que l'on fait sur soi justement. En face du moi barésien lié à les barbares, aujourd'hui, les barbares dominent, choisissons donc d'être des hommes de valeur. C'est le message, je crois, que j'essaye de porter en mettant aussi Barès au jour. – Alors justement, vous distinguez dans l'ouvrage deux barès, celui qui exalte l'individualité avec l'idéal du moi et l'auteur de La terre et les morts. Pouvez-vous revenir sur ce cheminement intellectuel apparemment paradoxal de Maurice Barès ? – C'est certain que le paradoxe est peut-être le grand secret même des études barésiennes pourvu qu'elle n'est un jour. Et Barès au début, comme je le disais, a écrit cette fameuse trilogie qu'il intitule Le culte du moi avec ces trois romans que sont Sous l'œil des barbares, L'homme libre et Le jardin de Bérénice. Et puis il y a le fameux Barès de la conférence Sur la terre et les morts, le Barès de l'enracinement et le Barès nationaliste. Et on a l'impression qu'il y a une contradiction entre les deux. Il y a d'un côté l'homme qui valorise l'individualisme, l'égotisme, le fameux égotisme barésien. Et de l'autre côté, l'homme qui valorise le nationalisme et on ne comprend pas la relation qu'il peut y avoir entre les deux. Justement, en fait, je crois qu'il faut tout autant les distinguer qu'en montrer la continuité. Ce n'est pas le même homme à la fin que l'homme du début, mais c'est aussi le même homme dans la mesure où le Barès des débuts est un Barès qui est, comme le dit Maurras, qui souffre de son nihilisme, qui souffre de l'aisselement et de l'isolement dans lequel les échecs politiques de la France, dans lequel la révolution d'une certaine manière a jeté le pays au XIXe siècle. Et en cela, Barès hérite de la mélancolie des romantiques. Il hérite d'une certaine forme de décadentisme, mais en même temps, il essaie de le surpasser de l'intérieur, avec ce fameux idéal aristocratique de la culture de soi, de la culture du moi. Et ce Barès, en fait, s'interroge et se demande bien où et comment m'accomplir en tant qu'individu. Et c'est la fameuse translation du moi barésien au nous, au nous national, où au fond, après avoir compris la vanité de son propre moi, Barès découvre la tradition, l'histoire et le fait qu'il appartient à cette longue chaîne immémorable des ancêtres passés, mais également des fils à venir, et que l'individu n'est qu'un point existant sur cette chaîne. En fait, Barès critique très durement l'individualisme de ce point de vue-là, l'individualisme de nos contemporains qui ont l'impression de pouvoir jouir librement de tout. Et un barés s'en dit mais non, au fond, en vous ne parle que la pensée des ancêtres et vos pensées ne découlent que d'eux. Barès aura un mot, d'ailleurs, ce n'est pas je pense qu'il faut dire, dit-il, il faut dire ça pense en moi, au sens où les ancêtres pensent en moi, les ancêtres forment mon inconscient. Et donc, si les ancêtres forment notre inconscient, moi-même, avec ma petite personnalité, ma petite sensiblerie, ce n'est pas grand-chose aux yeux de la tradition. Et donc, moi-même existe surtout dans le tout, dans le tout qu'est le nationalisme. Et en fait, la continuité chez Barès se fait à partir de ce Barès qui doute et qui souffre jusqu'au Barès qui découvre d'une certaine manière l'accomplissement de son individualité dans le nationalisme. Oui, d'ailleurs, vous exhumez, pardon, à ce titre une citation magnifique de Barès qui réconcilie l'homme de l'exaltation du mort et l'homme enraciné. J'aime que j'ai vécu avant ma naissance et que je peux me survivre. Alors, une autre réflexion magnifique de Barès, cette fois dans Saine et Doctrine du Nationalisme, il y dit en somme que l'enjeu de la modernité est de passer des certitudes aux relatifs sans y abandonner toute valeur morale. N'est-ce pas plus vrai que jamais ? Pour notre génération notamment ? Totalement. Musset disait dans les confessions d'un enfant... Ah, zut ! Musset disait dans les confessions d'un enfant du siècle, je crois ? Oui, c'est ça. Oui. Donc, Musset disait dans les confessions d'un enfant du siècle notre génération souffre des hommes d'après les grandes choses et d'avant les nouvelles grandes choses d'une certaine manière. Et Barès, en fait, hérite de ce propre constat. On est après la révolution, on est après les guerres napoléoniennes, on est après Sedan aussi, donc après 1870. La France est exsangue, elle est fatiguée et on a l'impression que le pays court à sa décadence. On se questionne sur ce terme de décadence, on se questionne, comme Barès le fait, sur cette question de l'énergie. Comment retrouver justement l'énergie ? Et toute la grande question de Barès est là. Il faut essayer de reconduire les individualités à l'énergie. Il faut essayer de faire en sorte que les individualités soient revigorées. Et donc, Barès cherche une politique qui puisse permettre aux hommes de s'accomplir en tant et qu'individus, mais également en tant qu'individus participant aux faits sociaux, un fait social renaissant, qui doit être renaissant, un fait social qui doit être revigoré. La grande question de Barès, ce sera donc celle-là, celle de ce passage de l'absolu au relatif qui a été la grande affaire de la génération passée, mais en même temps, cette grande affaire a échoué puisqu'il y a eu la débâcle de Soudan. Et donc, il faut chercher en fait aujourd'hui à retrouver l'énergie, à retrouver l'enthousiasme qui nous permette d'assumer les défis politiques à venir. Et face à l'échec des ancêtres, des anciens, face à l'échec de la génération antérieure à Barès, il faut découvrir justement les secrets qui nous permettent de nous régénérer en tant qu'individu et de régénérer donc une politique. Donc Barès, ne fut ce que sur la religion, a beaucoup douté. A hériter de cela, s'est rendu compte en fait des limites du relativisme, s'est rendu compte des limites de la raison, de la science, de son époque, même s'il y a été fort intéressé et fort imprégné. et s'en rendu compte de tout cela, cherche, comme il le dit si bien, de nouveaux absolus, de nouveaux infinis. Il y a cette fameuse citation sur le nationalisme manque d'infini. Je crois que là, il y a une clé de la personnalité de Barès. Il faut retrouver des absolus, il faut retrouver des infinis pour ne pas se laisser baigner dans le relativisme total. En soi, le relativisme est toujours un mal, mais il est une donnée aujourd'hui avec laquelle on doit travailler. Comment donc transcender du dedans le relativisme pour en faire quelque chose de valorisant, qui nous fasse du bien, qui fasse que la politique en France, la politique française, soit une politique nationale forte, qui puisse se défendre face à l'Allemagne parce que c'est la grande affaire de l'époque. Après Sedan, il y a la revanche, la question de l'Alsace-Lorraine, on connaît tous l'histoire. Et Barès se dit, mais comment face à cette Allemagne unifiée, comment nous, en tant que petite France, nous allons aussi faire renaître un enthousiasme et une énergie nationale ? C'est le boulangisme de Barès, c'est la question de l'affaire Dreyfus qui… Qui est élu le plus jeune député de France en 1888 ? Oui, tout à fait. Et Barès, en fait, cherche à vraiment revigorer la France, à revigorer sa politique, à revigorer ses individualités face à une Allemagne qui est trop unie à ses yeux. Et donc, il met en place tout un tas de mesures dans sa politique, tout un tas de mesures ensuite esthétiques et morales par son œuvre littéraire qui permettent de répondre à ce défi allemand, à ce défi de la politique extérieure et à ce défi intérieur de la décadence. Alors, il y a une affaire dans l'œuvre de Barès, une affaire qui secoue la France, la divise, l'affaire Dreyfus, bien sûr, à partir de 1894, plus encore de 1898. Maurice Barès, le rappelez-vous, en son fort intérieur, n'était pas complètement convaincu de la culpabilité du capitaine Dreyfus et pourtant, il a fait partie des anti-dreyfusards. Aujourd'hui, on a du mal à le comprendre. Expliquez-nous. Alors, comme je le disais au début, il y a une hésitation, d'abord chez Barès, à quel camp appartenir. Il faut savoir que Barès n'est pas un homme décidé. C'est un homme qui se pose beaucoup de questions. C'est Carnet en témoigne assez bien, d'ailleurs, sur le Dreyfusisme ou sur d'autres questions, ne fût que le catholicisme ou le paganisme. Et donc, lorsque l'affaire Dreyfus surgit en 1894 pour la première fois, l'innocence ou la culpabilité de Dreyfus n'est même pas une question. L'affaire passe, d'une certaine manière. C'est le premier épisode, pas trop de relents dans la politique. Le second épisode, c'est l'épisode que tout le monde connaît et qu'on a retenu, c'est l'épisode du jacuzzi du Zola en 1898, où là, en effet, par son jacuzzi, Zola met en jeu et en branle tout un tas de forces qui sont sous-jacentes dans la vie politique et notamment, c'est deux forces qu'on pourrait opposer, à savoir la question du réalisme politique, on va dire, de ce qui va constituer plus tard la droite, de ceux qui prennent fait et cause pour le fait social, la nécessité de maintenir la dignité de l'armée, du gouvernement et de la justice française et les autres qui vont prendre plutôt parti, qui seront les Dreyfusards, qui vont prendre parti pour, on va dire, les principes, la justice, l'innocence et qui va former la gauche. D'ailleurs, le clivage encore gauche-dourette actuel est, pour une grande part, héritier de l'affaire Dreyfus. S'il n'y avait pas eu d'affaire Dreyfus telle qu'on l'a eue, nous n'aurions pas eu la politique telle que nous l'avons aujourd'hui, en tout cas, les camps politiques telles que nous les avons aujourd'hui. Et Barès hésite, ce qui montre d'ailleurs qu'il est quand même intéressé, pas aussi par ces questions de principe, ces questions de justice et d'innocence, mais finit par basculer dans le camp des anti-Dreyfusards. Je crois que la raison qu'il explique le mieux, c'est que pour Barès, il fallait défendre la France face à l'étranger et que toutes les questions de politique étrangère doivent se résoudre en fonction de l'intérêt de la France, comme il le dit dans son éducatrisme du nationalisme, qui synthétise d'ailleurs d'une certaine manière le résultat de l'affaire Dreyfus. Et Barès prendra fait et cause pour ce réalisme politique d'une certaine manière, pour cette nécessité de maintenir l'unité du fait social pour ne pas voir la société être désagrégée sous prétexte d'idéaux, de mots à majuscules qui, selon Barès, ne valent pas grand-chose. Je le signalerai parce que c'est assez délicieux aussi dans son éducatrisme du nationalisme. Il y a énormément de critiques de Zola parce que Barès détestait Zola et pour lui, il représente l'intellectuel dans tout ce qu'il y a de plus sale, à savoir l'intellectuel qui utilise les notions de justice, d'innocence, de liberté pour arriver à ses fins. Oui, d'ailleurs, il rappelle même que la notion même d'intellectuel née au moment de l'affaire Dreyfus. Tout à fait, c'est l'intellectuel engagé, c'est quelque chose qui dérange Barès profondément et c'est ce qui forme presque le combat intemporel qui l'opposera à Zola durant ces années-là. Un combat qui n'est peut-être pas complètement terminé. Alors, en conclusion de votre ouvrage, il y a une petite surprise, une sorte d'ode un peu, peut-être que le mot est fort, mais à l'identité européenne, je vous lis. Vous dites, Barès nous a appris à faire notre biographie, notre généalogie, constituons-nous des biographies de Français européens, d'Allemands européens, de Belges européens, etc. Est-ce que justement l'Europe politique n'est pas un peu l'antithèse quand même du nationalisme barésien ? – C'est une question très compliquée et en fait, il faudrait revenir à la tragédie qui a été la première et la seconde guerre mondiale en Europe et à se poser la question du nationalisme. Le nationalisme entend que cristallisation d'une identité a bien sûr un sens, c'est l'héritage d'une tradition qui a abouti à la nation, l'héritage de la tradition française aboutit à la nation française et en ce, il y a une idée de la France, il y a une idée de la France qui est héritière de cette tradition et qui forme le corps du nationalisme. Et en même temps, et ça c'est mon point de vue et mon apport, Barès nous apprend à remonter à notre fond, justement à notre fond inconscient, à celui qui a été constitué, pré-constitué même avant nous et auquel on n'a pas part, sur lequel on n'a pas prise, dans lequel on sélectionne seulement certaines informations qui nous permettent de nous constituer ensuite en tant qu'individu. Et alors la question qu'on peut poser au nationalisme, c'est que les nations ne viennent pas de nulle part, elles viennent d'un quelque part, elles aussi. Elles ont leur propre archéologie, leur propre généalogie et dans ce cas, le nationalisme vient d'une certaine souche, d'une certaine souche qu'il partage avec d'autres nationalismes et qui est, je crois, le fond européen. Et c'est si vrai qu'un pays comme la France se revendique de Rome et de la Grèce, mais qu'un pays comme l'Allemagne se revendique tout autant de Rome et de la Grèce. La seule différence, c'est que les deux vivent leur nationalisme et vivent en fait ce fond européen, cette sélection dont leur nationalisme procède différemment. Les Français l'ont vécu sous la mode classique avec le fameux siècle de Louis XIV qui donne les tragédies de Corneille et de Racine. L'Allemagne le vivra sous le modèle romantique avec Goethe et Hölderlin qui sont passionnés également de Grèce. Et pour moi, l'Europe, c'est cela en fait. C'est la capacité que différents nationalismes, différentes traditions ont à cohabiter à travers une grande tradition commune. Il y a une forêt, mais il y a des arbres dans cette forêt. Chaque arbre se vaut en tant que tel. On peut apprécier la beauté d'un mêlès ou d'un chêne pour ce qu'il est, mais chaque arbre forme la forêt. Et je crois que tous les pays d'Europe sont appelés à cela aujourd'hui. D'où mon souhait. Si l'on est profondément enraciné, si l'on retourne à ce nationalisme, qu'on soit donc français, mais qu'on soit français d'Europe, parce que la Grèce et Rome ont formé cette France et donc autant remonter jusque-là pour avoir la plus grande vue, la plus grande complétude que l'on peut avoir en tant que personne et en tant qu'homme, d'une certaine manière. Jérémy Banton, nous arrivons au terme de notre entretien. Une dernière question quand même. La jeunesse peut-elle trouver espoir aujourd'hui, matière à espérer dans l'œuvre de Barès ? Et comme vous allez répondre oui, je complète ma question. Comment peut-elle trouver matière à espérer justement grâce à l'œuvre de Barès aujourd'hui ? Alors, je vais parler de moi, je sais que ça ne se fait pas, mais je me suis reconnu dans l'œuvre de Barès parce que j'ai douté entre le christianisme, entre d'autres traditions. Je me suis reconnu dans l'œuvre de Barès parce que je ne savais pas où aller, je ne savais pas où m'enraciner, comment il fallait faire en fait, même à quoi appartenir. Et comme certainement beaucoup de jeunes hommes et de jeunes femmes, j'étais livré un peu à moi-même. On vit une époque qui manque de repères, qui manque de valeurs et j'ai eu la chance d'avoir de bons parents qui m'ont conduit vers des valeurs de travail et de discipline personnelle. Et donc, je me suis contraint à essayer de me développer et à m'améliorer. Et j'ai trouvé en fait dans les valeurs qui sont prenaies par Barès, c'est les valeurs de l'enracinement, cette culture du moi, justement cette culture aristocratique de soi, des méthodes, une méthode d'accomplissement. Maurras disait de Barès que Barès était l'homme grec quand, en quelques phrases courtes et quelques mots bien trouvés, il avait repris la tradition des moralistes français. En fait, c'est cela, je crois qu'on doit chercher dans Barès, c'est cette capacité à mettre de l'ordre en soi, à se livrer aussi à des modèles, tels qu'il l'a été, entre autres pour moi, mais j'espère, pour d'autres personnes et à se développer en tant comme livre, comme il le dit si bien, en tant comme libre, mais enraciné, tout à la fois pouvant exercer une liberté de ton, une certaine forme de désinvolture, ne fût-ce que l'humour et la pratique de l'humour doit être une chose que l'on doit contiquer, que l'on doit continuer et pratiquer, mais tout en étant terriblement d'une certaine manière enraciné à notre tradition, à notre terre, à notre famille d'abord. Et Dieu sait que pour Barès, la famille était quelque chose d'important, sa mère et la mort de sa mère a joué un rôle essentiel dans son enracinement, dans la quête de son enracinement. Et voilà, je crois qu'en s'attachant ne fût-ce qu'à ces quelques notions, un maître, une culture de soi qui incline un certain aristocratisme, qui refuse l'égalitarisme et à l'enracinement, il y aura déjà matière à faire et certainement de bonnes clés pour l'avenir. – Merci beaucoup, Jérémy Banton. Je rappelle le titre de votre très bel ouvrage, Maurice Barès, le prince de la jeunesse, publié aux éditions de la Nouvelle Librairie dans la collection Longue Mémoire de l'Institut Iliade, un texte disponible sur notre boutique en ligne, tvl.fr. Merci beaucoup de votre fidélité, n'hésitez pas à commenter, à aimer, à partager cette vidéo. A très bientôt sur TV Liberté.